bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du métamoteur lilo oui lilo n'est pas un moteur de recherche mais un métamoteur à ne pas confondre beaucoup de personnes confondent encore les deux google est un moteur de recherche bing est un moteur de recherche yahoo est un moteur de recherche un métamoteur c'est un moteur possède ses propres bottes qui vont scanner le web pour répertorier l'ensemble des pages internet un métamoteur ne possède pas de bottes un métamoteur va faire appel à un ou plusieurs moteurs de recherche pour afficher des résultats exemple start page est un métamoteur quand vous effectuez une requête start page va envoyer votre requête à plusieurs moteurs de recherche va recompiler tout ça et va vous proposer des réponses voilà c'est ça la différence entre un moteur de recherche et un métamoteur lilo est un métamoteur donc lilo fait appel à des moteurs de recherche pour vous proposer pour vous proposer des résultats lilo c'est quoi oui mais dire ben tu viens de le dire c'est un métamoteur oui mais il est un peu spécial je suis sur la page wikipédia de lilo entreprise moi ce qui m'intéresse c'est ici moi le métamoteur de recherche lilo finance des projets sociaux et environnementaux en reversant 50% de son chiffre d'affaires généré via les liens commerciaux il permet de faire participer l'utilisateur qui gagne une goutte d'eau à chaque recherche il choisit ensuite le projet auquel il souhaite contribuer répartissant les gouttes d'eau collectées sur le site lilo transforme ensuite le nombre total de gouttes d'eau en argent pour le projet chaque semaine un nouveau projet passe en financement l'argent collecté est reversé mensuellement au projet alors c'est bien une recherche une goutte d'eau après on donne on donne ça ou ces gouttes d'eau mais qu'est ce que représente une goutte d'eau et bien c'est mentionné la plus bas selon lilo point org une personne qui utilise son moteur de recherche pendant un an génère environ 15 euros de revenus publicitaires mille gouttes d'eau valent entre 2 et 3 euros le prix d'une goutte d'eau varie donc entre 0,002 et 0,003 euros en fonction du nombre d'annonces sur la page de recherche et bien d'autres critères en 2017 lilo a reversé plusieurs centaines de milliers d'euros aux projets soutenus et je veux bien les croire parce que plus tard je vais vous montrer pourquoi je veux bien les croire alors pourquoi je viens j'en viens à parler lilo et bien tout simplement parce que la distribution la distribution et le projet linux et mamutu et bien la page qui s'affiche en premier est la page du métamoteur lilo et dont donc c'est un compte anonyme qui vous sera octroyé vous allez pouvoir générer des gouttes d'eau et automatiquement c'est ça qui est bien fait je vais vous montrer si vous ne le savez pas les gouttes d'eau en utilisant la distribution linux et mamutu sont reversés automatiquement au projet linux et mamutu c'est bien fait je vais vous montrer ça donc firefox voilà je démarre donc une machine virtuelle qui contient d'autres très cher une no linux et mamutu de 3 1.00 voilà je me connecte avec le passe qui va bien on va lancer le navigateur web par défaut qui est firefox e s r voilà je lance et et normalement voilà première page qui s'ouvre search point lilo point org alors je vais vous montrer ça regardez il ya une goutte d'eau là je vais cliquer voilà voilà vous financez actuellement le projet et mamutu ok on les voir ça après je ferme voilà ok qu'est ce que je vais vous montrer je sais plus je suis perdu ah oui voilà ok regardez on va effectuer une recherche voilà ok blabla linux bloc informatique consacré à linux sur le logiciel vous n'est pas obligé de vous rendre sur le site c'est une recherche qui compte donc je reviens à ma page d'accueil qui est search point lilo point org je vais faire je sais pas moi actuel ya ok hop deuxième goutte d'eau on est d'accord alors je sais pas moi adrien d évidemment j'ai un petit souci de saisie recommence à adrien à lé d merci voilà adrien linux stricts youtube troisième goutte d'eau c'est génial donc ici quand vous utilisez la distribution linux et mamutu que vous lancez faire fox esr apparaît comme page d'accueil search point lilo point org et à chaque recherche effectuée une goutte d'eau vous est octroyé mais automatiquement ses gouttes d'eau seront redistribué au projet et mamutu je clique ici on peut voir que j'ai trois gouttes d'eau on peut voir trois gouttes d'eau collectée je soutiens actuellement le projet et mamutu si je clique dessus voilà regardez le projet et mamutu a déjà récolté 8000 939 euros et automatiquement moi là je donne actuellement mes gouttes au projet et mamutu description actualité toute l'actu on peut voir que je suis même dans l'actu c'est cool et pourquoi je vous dis que je crois je quand lilo dit qu'ils ont reversé des centaines de milliers d'euros c'est si on va sur paiement regardez le premier paiement en date du 31 du 7 2017 ok et regardez chaque mois donc c'est un super bon moyen de d'aider d'aider la distribution et mamutu et d'aider le projet dans son intégralité le projet et mamutu c'est bien le reconditionnement c'est bien le réemploi mais dites vous que derrière il ya des tas de bénévoles même si voilà ils disent moi je fais ça bénévolement ok mais c'est pas pour ça qu'ils doivent mettre de leur poche pour par exemple voilà acheminer le matériel informatique reconditionné à l'étranger comment croyez vous que toutes les classes qu'ils ont pu construire en partant de zéro par exemple en afrique comment croyez vous que cela a été financé et bien voilà un exemple sans rien de moins de personne grâce à l'île au ils peuvent se financer non ben voilà si vous n'adhérez pas vous pouvez très bien dire moi je donne plus mes gouttes d'eau automatiquement ou mais moi je veux plus utiliser l'île au ok alors je reviens ici en grenage on utilise un compte anonyme un compte anonyme vous est octroyé directement mais vous pouvez vous créer un compte et oui regarde déjà vous avez accès à des réglages page d'accueil afficher les favoris de la page d'accueil oui citation donc afficher une citation sous la barre de recherche oui quitter l'îlot non 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 moteur de recherche moteur de recherche par défaut vérifier au démarrage de Firefox que l'îlot est le moteur de recherche par défaut oui non protection parentale ouverture des lignes de recherche ouvrir dans la même fenêtre ouvrir dans un nouvel onglet onglet du moteur de recherche donc onglet image utiliser l'îlot onglet vidéo utiliser l'îlot onglet map utiliser l'îlot sinon ben vous choisissez ok suggestion de recherche choix des algorithmes de recherche langue important mon compte ah si je clique sur si avec un cote anonyme vous pouvez supprimer mon cote anonyme exporter les données alors attention là j'ai fait trois recherches trois gouttes d'eau avec mon cote anonyme si je me crée un compte je vais pas perdre les gouttes d'eau que j'ai réussi à récolter avec mon cote anonyme elles vont automatiquement être attribués au compte que je vais me créer je vais cliquer sur me connecter voilà soit vous avez déjà un compte ou alors vous cliquez sur créer un compte et là juste votre email votre mot de passe le captcha vous cliquez sur s'inscrire et c'est bon il n'y a pas de de mail de validation qui va arriver dans votre boîte de réception non il n'y a rien de tout ça moi ici je vais me connecter voilà je vais juste rentrer mon mail amory-lubert arrobas hotmail.com et je me connecte voilà on patiente on patiente on patiente on patiente et si je vais sur mon compte regardez votre pseudo privé sur l'îlot et amory-lubert arrobas hotmail.com génial on voit que les trois gouttes d'eau que j'avais réussi à récolter avec mon cote anonyme ont bien été redirigés vers mon cote privé et j'ai même une nouvelle goutte d'eau cool c'est génial alors Patrick a fait en sorte de proposer l'îlot le plus simplement du monde sans aucun module complémentaire la preuve si je me rends sur module complémentaire on peut voir que comme extension on a disconnect https partout donc everywhere ublock origin et c'est tout c'est tout maintenant regardez bien je vais faire extension catalogue découvrir davantage de modules Lilo il existe des modules complémentaires Lilo Lilo page d'accueil Lilo moteur de recherche et c'est pas tout il y a même Lilo protect pourquoi je vous parle de ça on peut soit voilà Lilo est proposé par défaut avec la distribution de Mamutu sous Firefox ESR on est d'accord ? maintenant ce que je vais faire voilà je ferme mes onglets je ferme la distribution Linux et Mamutu je n'en ai plus besoin voilà et je vais utiliser je vais faire peut-être ceci je vais utiliser Linux Mint 19.2 XF architecture 64 bits parce que peut-être que certains vont se dire mais moi je n'utilise pas Linux et Mamutu mais voilà j'utiliserais bien Lilo et je donnerais bien mes gouttes d'eau à des associations qui me plaisent donner un Mamutu quand même et bien on va voir comment faire on va voir comment faire alors soit on paramètre tout manuellement moi c'est ce que je préconise ou alors on utilise les plugins à disposition maintenant un plugin deux plugins ça va mais un navigateur pour être plugin voilà c'est pas trop le top donc on va paramétrer tout manuellement on va démarrer on va démarrer Firefox sous Linux Mint attention Firefox proposé par Linux Mint est un Firefox modifié mais on va quand même s'en sortir on va faire ceci alors on va faire on va appeler le menu on va faire module complémentaire on voit que comme module complémentaire mais je n'ai rien c'est cool alors oui c'est cool la première chose que l'on va faire regardez bien je vais faire https ps ps . double slash search .lilo .org vous retenez d'ailleurs je vais même copier je copie je me rends sur le site de recherche de Lilo voilà alors j'appelle le menu on va faire préférence Et ce que l'on va faire, on va aller dans accueil, page d'accueil et nouvelles fenêtres, page d'accueil de Firefox, par défaut c'est comme ça, non, je vais introduire une adresse web personnalisée, laquelle, et bien, https 2.double slash, slash, search.lilo.org, voilà, nouvel onglet, ça par contre, regardez, j'ai pas trop le choix, page d'accueil de Firefox, ou page vide, on va paramétrer ça autrement après, ok, alors, je descends, je descends, recherche, je vais plutôt paramétrer Firefox avec ceci, ajouter la barre de recherche, la barre d'outils, voyez, elle vient d'apparaître, vous allez voir pourquoi, alors, dans cette barre de recherche, je n'ai que Yahoo, Startpage, DuckDuckGo, Wikipédia.fr, on va me dire, pas grave, regardez, découvrir d'autres moteurs de recherche, oui, mais on est redirigé vers le site de Linux Mint, sur une page dédiée aux moteurs de recherche, qui ne propose que ceci, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas l'îlot, mais non, il n'y a pas l'îlot, c'est pour ça qu'en premier lieu, regardez, je me suis rendu sur cette page-là, et regardez ce qui apparaît, le petit plus en vert, on clique, on ajoute l'îlot, et l'îlot est de la partie, mais on voit que par défaut, ce sera Yahoo, et bien, regardez, Lilo est là, on sélectionne notre ami, Lilo, yeah, ok, on va voir si c'est bon, on va voir comment ça va, si je fais la maison, ok, on arrive bien sur le moteur de recherche, Lilo.org, si j'ouvre une nouvelle fenêtre, ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, nouvel onglet, ah, c'est là que ça ne va pas, ouais, c'est là que ça ne va pas, donc c'est là que l'on va juste utiliser un petit module complémentaire qui va nous permettre d'intervenir ici. Donc, on va faire ceci, module complémentaire, extension, on va faire Lilo, et on va, voilà, utiliser Lilo, page d'accueil. J'ajoute à Firefox, ajouter, j'ai compris, et normalement, attention, boum, Lilo est là. C'est génial, si je me rends en préférence, on peut voir, nouveaux onglets, une extension, donc, Lilo, page d'accueil, contrôle, la page, nouvel onglet. C'est génial ! Si vous voulez la désactiver, vous pouvez. Si vous voulez la réactiver, eh bien, il faut se rendre dans les modules complémentaires. Regardez, ça apparaît ici, désactiver. Hop, activé. Et elle est de nouveau active. Et dans Préférences, voilà, elle est activée. Voilà, je pense qu'on a un navigateur Firefox opérationnel avec Lilo. Ce qu'on peut peut-être faire, eh bien, voilà, c'est langage. Hop, français. On descend, on va faire français, belgique, on sauvegarde. De nouveau, les roues d'entelette, si ça veut bien. Voilà, page d'accueil, afficher les favoris de la page d'accueil, oui. Afficher une citation sous la barre de recherche, oui. Quitter Lilo, non. Moteur de recherche, vérifier aux démarches de Firefox que Lilo est le moteur de recherche par défaut. Là, vous faites ce que vous voulez. Protection parentale, me revenir avant d'afficher des sites pour adultes, oui. Ah, moi, par exemple, ouverture des liens de recherche, ouvrir dans un nouvel onglet. Je veux que les images, les vidéos et les cartes soient recherchées avec Lilo. Suggestion de recherche, oui. Choix de l'algorithme, OK. Langue, c'est bon. Mon compte, je me connecte. Voilà, donc, j'ai mon compte à moi. Amori-Liberth arrobas hotmail.com Je me connecte. Et normalement, c'est bon. Alors, pour en avoir le cœur net, on ferme Firefox, on rouvre Firefox. Lilo apparaît bien comme page d'accueil. D'ailleurs, je vais faire une recherche. On va faire Mabuntu. On voit que l'autocomplétion fonctionne. Petite goutte d'eau qui apparaît. Cinq, voilà. Si je reclique sur la maison, je reviens bien à ma page d'accueil. Si je clique sur un nouvel onglet, ah bien, c'est bien l'extension Lilo qui se met en route pour ma page d'accueil. Ah, c'est génial. Si j'ouvre une nouvelle fenêtre, c'est bien Lilo qui apparaît. Il est partout ce Lilo-là. Génial. Alors, mon compte, on va voir si tout a bien été sauvegardé. Apparemment, oui. Génial. Vous voulez donner vos gouttes d'eau ? C'est facile. On clique ici. Bienvenue sur Lilo. Alors, cinq gouttes collectées, cinq gouttes à distribuer. Ok. On peut voir tout ce qui a été récolté par la communauté. Je peux même me rendre sur mon compte via ici. Je veux voir tous les projets. Voilà. Ok. Montrez-moi tous les projets. Voilà. Tous les projets qui sont classés par environnement, social, santé et éducation. Vous voulez trouver un projet en particulier ? Vous utilisez la barre de recherche. Exemple. Mabuntu. Qui est ici. Voilà. Je clique. Je vais dire. Bien, écoutez. Moi, je vais donner une goutte d'eau. Voilà. Je donne une goutte d'eau. Un grand merci. Vous venez d'attribuer une goutte d'eau à Mabuntu. Super. Vous pouvez le faire savoir. Ou, comme je vous l'ai déjà montré auparavant via la distribution de Mabuntu, vous pouvez dire. Bien, moi, j'adhère totalement à ce projet. Et je veux que mes gouttes d'eau soient automatiquement données à ce projet. C'est génial. Voilà. Ça, c'était pour Firefox. Je ne vais pas montrer comment faire pour tous les navigateurs. Je vais le montrer pour Firefox. Voilà ce que je viens de faire. Et je vais le montrer pour Chromium. On va installer Chromium. On va faire. Sudo. Sudo, j'ai dit. Sudo, APT. Install. Chromium. Oh là là. Chromium. 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 Chromium-browser. Chromium-browser-L10N. C'est bon. Je balance le pass qui va bien. Je vais aller partir Winter. Et c'est parti. Va me chercher mon Chromium-browser avec son paquet de traduction. Oui. Je vais aller partir Winter. Winter. Et voilà. Là, Chromium est installé, enfin petit exit, icône principale du menu des applications, Chromium, Chromium se lance, alors, qui va-t-on faire ? Eh bien c'est simple, non pas ici, là, menu principal, paramètres, alors, afficher le bouton accueil, oui, page nouvelle onglet, non, je vais spécifier une page, je veux que ce sera https 2.1, ah zut, petit pass, on va mettre un petit pass, j'en étais où, voilà, https 2.1, double slash, search.lilo.org, enter, alors, afficher la barre de favoris, ouais, allez, t'en cogner. Hop, 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 je descends, je descends, moteur de recherche, je fais configurer après, donc là, en fait, ce que je viens de configurer, c'est le bouton d'accueil, c'est ceci, d'ailleurs, si j'ouvre un nouvel onglet, c'est toujours Google, hein, bouton d'accueil, c'est l'îlot, on est d'accord, on est d'accord. Maintenant, je descends, moteur de recherche, je vais configurer après, ce que je vais configurer, c'est la page qui doit s'afficher au démarrage, parce que, si je ferme, que je vais rechercher Chromium, je n'ai que configuré la page d'accueil, donc, lorsque je clique sur la petite maison, mais au démarrage, c'est toujours Google, donc, menu, paramètres, on descend, je vais configurer la page qui doit s'afficher au démarrage, ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques, ajouter, mais donc là, ça va aller vite, on va faire copier, merci, on ajoute, on colle, ajouter, voilà, donc, en théorie, je ferme Chromium, et c'est l'îlot, oh, que c'est beau, magnifique, magnifique, la petite maison, c'est l'îlot. Maintenant, si ici, j'introduis blabla Linux, ce sera Google, donc, on va aller modifier ça. Comment ? On clique sur la petite maison, on va faire une recherche, on va faire blabla Linux, voilà, voilà, vous allez sélectionner l'URL de votre requête, on copie, menu, paramètres, c'est facile, on descend, moteur de recherche utilisé Google, mais regardez, il n'y a pas l'îlot, donc, on va faire gérer les moteurs de recherche, Ah, aurait-il ajouté ? Ah, il a peut-être ajouté lui-même. Ok, d'accord, il a peut-être ajouté lui-même, donc, si je fais, attendez, je vais aller modifier pour voir, voilà, ok, donc, nom, lilo.org, mot-clé, search.lilo.org, et alors, la requête, c'est la requête que je viens de copier, enfin, l'URL, c'est celle que je viens de copier, mais j'ai enlevé ma requête, blabla Linux, et on le remplace par %s. D'ailleurs, regardez, je colle, c'est la même, mais %s, voilà, ok, j'annule, bah alors, hop, je vais l'utiliser par défaut, voilà. Alors, si je fais maintenant la maison, et que je fais blabla Linux, c'est bien lilo. Alors, maison, c'est bien lilo. Recherche, on l'a vu, c'est bien lilo. Bon, si je ferme, que je rouvre chromium, c'est bien lilo, mais il y a encore quelque chose à régler, nouvel onglet, c'est pas lilo, non. Alors, que va-t-on utiliser ? Soit, soit, on se rend dans plus d'outils, extensions, Chrome Web Store, et dans la boutique, on fait une recherche vers lilo. On descend, on descend, on va dire qu'on veut uniquement les extensions. Lilo Achat Solidaire, financer des projets sociaux grâce à vos achats sur Internet. Lilo Moteur de Recherche. Lilo Protect. Ce que l'on va utiliser, que moi j'utilise, vous allez voir, c'est quoi ? C'est génial. Vous pourrez même le garder par la suite. Cette petite extension-là, vous allez voir, c'est un New Tab. Voilà, New Tab Redirect. Vous l'ajoutez à Chrome, ajoutez. D'ailleurs, c'est une extension que moi j'utilise, la preuve, elle est ici. Voilà. Et comme vous avez pu le deviner, c'est elle, entre autres, qui va ouvrir lilo lors d'un nouvel onglet. Donc, clic droit, option, et là, je balance l'URL qui va bien. Je sauve, et attention, boum ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Et le reste, on l'a vu ensemble. Le reste, voilà. Mon compte, vous vous connectez. OK. Voilà. Donc, vous avez vu comment utiliser lilo. Oui. Avec un paramétrage manuel. Voilà. Hormis pour Firefox, on a utilisé une extension. Ici, une extension, mais qui n'a rien à voir avec lilo également. Sinon, tout le reste, on l'a paramétré manuellement. Je préfère comme ça, ça prend un peu plus de temps, que d'ajouter, je vais dire, 2, 3, voire 4 extensions de chez lilo, pour que tout soit opérationnel. OK. Voilà. Je n'ai qu'à moi dire, donnez des gouttes d'eau seulement. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501